Bonjour, je suis Nathalie Pernet, chorégraphe de la compagnie du même nom, Compagnie Pernet, en danse qu'on dit contemporaine. Ma spécialité c'est de plonger en propre figure et les corps dans l'espace public et parfois en lien avec des éléments qui nous entourent, naturels, et en particulier pour le spectacle qui arrivera au grand ménage de printemps le 24 avril prochain, et bien dans l'eau de cet étang derrière moi qui est l'étang de la bonde. Au commencement de ce spectacle, il y a deux évidences. Un, je ne sais pas nager, deux, je n'aime pas l'eau. Et puis à partir de ce constat un petit peu alarmant, malgré tout j'ai une certaine fascination pour cet élément, en particulier la nuit, puisque je trouve que l'eau la nuit a une espèce de puissance d'attraction et une puissance fantastique. Et j'ai voulu savoir quels étaient les rapports entretenus par l'homme et l'eau depuis, sinon la nuit des temps au moins, depuis un certain temps. Et que je pouvais, par l'observation même des pratiques de plagiste, me rendre compte qu'il y avait un potentiel très sensuel dans le rapport avec l'eau, mais aussi un potentiel très ludique. Il suffit de regarder les enfants jouer. Et puis enfin un potentiel de danger, j'appelle ça l'eau noire, qui est la noyade possible, le tsunami, alors peut-être pas en Provence, mais en tout cas toutes les catastrophes que l'eau peut générer, et que j'avais envie de jouer sur ces trois aspects, pour plonger le spectateur dans son propre imaginaire, lui le rappeler des souvenirs, et puis le laisser rêver à sa guise. Donc une danse du bord de l'eau, un petit peu les pieds dans l'eau, voire davantage. Et ça je vous laisse découvrir.